Ce matin, on a débuté le workshop national du ZEFAC. On a découvert en vidéo le brief de l'annonceur qui est Disney. Ça va nous laisser une semaine pour répondre au brief, donc on doit créer un événement. Pour mon groupe, on est 14. On vient tous de filières et surtout d'années différentes. Donc du coup, ça va pouvoir nous permettre d'apprendre à connaître des nouvelles personnes et surtout d'avoir une certaine complémentarité. Comment ça s'est passé ? Pendant 7 jours, les étudiants ont travaillé sur un brief que Disney a communiqué le premier jour. Et donc nous, on les a suivis tout au long de cette semaine sur du coaching pour les aider, essayer d'innover dans leurs idées, leurs présentations, tout le travail qu'ils pouvaient communiquer. Après le jury, ce que je ressens, c'est un peu de relâcher un peu la pression. Et ça a été un moment intéressant de présenter un projet qu'on a construit pendant 10 jours tous ensemble. Donc voilà. Oui, effectivement, il y a le côté digital, mais pas que. C'était à eux d'essayer de trouver ce qu'on appelle des insights pour répondre justement à leur idée et mettre en avant un concept fort. Pour moi, on a montré tout de suite notre cohésion d'équipe. On croyait à notre projet depuis le début. Et je pense que ça se voyait, ça se ressentait. Et notre concept, quand on l'a réfléchie, on ne l'a pas changé depuis le début. Donc je pense que ça s'est vu et le jury aussi l'a très bien compris. Une force aussi, c'est de montrer que l'équipe est soudée et qu'il y a eu un vrai travail d'ensemble, un vrai travail de groupe pendant cette semaine. Ça apporte une petite pression supplémentaire, mais au final, on a des visages familiers qu'on connaît de l'école. Donc ça va. Après, c'est sûr, c'est des professionnels et on présente un projet en rapport avec leur entreprise. Donc ça donne une petite pression en plus, mais ça allait. Donc l'équipe gagnante, l'équipe qui arrive en première position, c'est l'agence Vision. Et notre projet sur Disneyland Paris a été basé sur la protection de l'environnement, sur l'innovation écologique. Donc en fait, on a rassemblé 8 univers distincts Disney, où on a fait venir des startups, des intervenants de Disney et d'une fondation, une entité de Disney qui protège l'environnement, la nature, etc. On a également mis en place 4 grandes activités géantes basées sur la protection de l'environnement, comme des vélos récupérateurs d'énergie, des dalles cinétiques, et également des casques réalité augmentés, des casques VR et un mur d'escalade végétale. Et en fait, on a tous travaillé main dans la main, tous ensemble, et je pense que c'est cette cohésion de groupe qui a peut-être abouti à notre victoire. Sous-titrage ST' 501